Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le treizième chapitre du tutoriel Solarus. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau type d'entité qu'on n'a pas encore utilisé, qui est très simple dans le principe, ce sont les capteurs, sensor en anglais. Alors pour ça on va faire une petite énigme assez rigolote qui va être dans les bois perdus. Alors je vous ai préparé une map que vous pouvez télécharger, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc maps.chap13.dat Vous pouvez mettre ça dans votre projet. Alors attendez, moi j'avais fait des essais, je vais faire comme si j'avais eu un jeu sans avoir encore cette map. Donc vous ajoutez le fichier .dat et puis ensuite vous le déclarez dans votre projet. Noms de fichiers sans extension, chapitre 13, et puis chapitre 13, bois perdu. Et je vais continuer à, par convention, écrire les noms en anglais. Voilà, alors c'est une map des bois perdus qui a été conçue de façon absolument ingénieuse et démoniaque en même temps par Renkineko. Il s'est inspiré en fait de la première version de ce tutoriel que j'avais fait où il y avait une map des bois perdus un petit peu plus simple mais dont l'objectif était de présenter le même cours sur les capteurs. Alors si vous regardez un peu dans cette map, l'entrée principale elle est là en fait. Mais il y a beaucoup de similitudes. Par exemple cet endroit là, il ressemble beaucoup à cet endroit là, il ressemble beaucoup à cet endroit là aussi. Euh, cet endroit là, il ressemble beaucoup à celui-ci. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Cet endroit là, il ressemble beaucoup à celui-là. Donc en fait l'idée, ça va être de perdre le joueur. Ça va être de le transporter sans qu'il s'en rende compte. En particulier quand il va passer ici, il va être téléporté vers là. Euh, et puis quand il va passer ici, il va être téléporté là-haut. Mais tout ça sans s'en rendre compte. Donc quand je dis téléporté, en fait on va pas utiliser des téléporteurs, mais on va utiliser des capteurs. Et quand il va arriver ici, il va être téléporté là. Il va être envoyé là. Si je me trompe pas, c'est comme ça que... Euh, Rinkineko avait prévu son énigme. Euh, et donc en fait tout ça, il l'explique dans la version écrite du tutoriel. Donc voilà, ça c'est sa map. On peut déjà tout de suite la tester. Euh, GameManager... On va lui demander de démarrer sur la map du chapitre 13. Donc comme d'habitude, j'essaye que chaque épisode soit regardable sans avoir forcément vu tous les autres. Donc euh, je ne m'appuie pas sur les maps des chapitres précédents. Je recommence à chaque fois un nouveau projet en quelque sorte presque. Euh, je garde simplement mes maps de réserves, de décors, d'intérieur et d'extérieur. Comme ça, vous pouvez regarder euh... Les épisodes qui vous intéressent dans l'ordre que vous voulez. Donc là, je démarre tout à gauche. Parce qu'il y a une destination euh... Si je zoom un peu, elle est là. Alors, vous voyez, l'écran n'est pas très grand, hein. Par rapport à la taille de la map. On n'a pas l'impression comme ça, mais la map est finalement immense. 864 par 768. Euh, elle fait... Presque 9 écrans. 3 sur 3. Donc là, je suis... Je suis ici. Pour l'instant, il n'y a aucune programmation, il n'y a rien de spécial. Mais on va quand même se promener pour euh... Pour voir à quel point ça se ressemble. Si je vais là... J'ai l'impression que je suis au même endroit. Il y a juste le... Ce passage là en plus. Donc déjà euh... Sans énigmes particulières, je trouve que cette map est... Est assez grande, assez compliquée. Et donc là, je suis arrivé jusqu'ici. Alors... Ce qu'on va faire... Alors, pourquoi on n'utilise pas de... De téléporteur, finalement ? Parce que... Quand vous créez un téléporteur... Par exemple, si on mettait un téléporteur ici... On pourrait... Je zoom avec CTRL et la molette. Comme ça. Je suis en train de regarder sur son modèle à lui exactement où est-ce qu'il les a mis. Il les a mis comme ça. On peut redimensionner un téléporteur pour être obligé de passer dessus. Ça marcherait. Seulement... Vous devez l'envoyer vers... Soit un objet destination. Soit une autre map. Et le... Et donc le... Des coordonnées euh... Garder les mêmes coordonnées mais en allant sur une autre map. Du coup... Euh... On... 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 Il faudrait mettre une destination ici. Mais on ne saurait pas exactement où la mettre. Parce que... Selon que le joueur passe là, là ou là. La position exacte du joueur sur le téléporteur. Il verrait... Il y aurait un petit saut. On verrait le... La différence. Ceci dit, c'est possible de faire une transition immédiate. Sans fondu. Sans fondu. Sans son. Ça serait possible. Mais... Alors on va utiliser... Des capteurs. Capteurs c'est ce machin vert avec un point d'interrogation. Et un point d'interrogation parce que... C'est à vous de définir le... L'effet de cet objet. C'est un objet un peu plus bas niveau en quelque sorte que les téléporteurs. Donc je mets un capteur ici. Le principe d'un capteur c'est que... Il va s'activer. Il va détecter la position du héros. Il va détecter le passage du héros. Alors... Ça ressemble un peu à un interrupteur. Sauf que... Les capteurs... Eux sont toujours invisibles. Et ne peuvent pas être... On peut pas sauter au dessus. Enfin on peut sauter au dessus. Mais il se... Il détecte quand même le passage du héros. Donc celui-ci on va l'appeler... Numéro A1. Sensor A1. Je suis en aserti. Et puis pour savoir exactement où on l'emmène. Où on emmène le joueur. Donc ça va être ici. Une possibilité c'est de faire un deuxième sensor. Pour éviter d'avoir à taper dans le code des coordonnées à la main. On va l'appeler A2. Ensuite on a dit qu'on en mettait un là. A. Je fais R au fait pour redimensionner. Vous vous souvenez ? Je vais mettre exactement comme dans le modèle. Voilà. Et donc lui il envoie vers... Alors déjà il s'appelle B1. Le A1 va envoyer vers A2. Le B1 va envoyer vers B2. Et le C1. Et le C1. Vous avez compris. Il va envoyer vers C2. C'est là. Voilà. Donc on a trois paires de capteurs. Donc encore une fois. Le A2, B2, C2. Ils ne sont pas utiles. Ils ne vont pas détecter le passage du héros. Mais c'est juste pratique d'avoir des objets pour pouvoir connaître leurs coordonnées. Dans le code. Vous allez voir. On va faire le code tout de suite en fait. Donc. OpenMapscript. Donc. Allez c'est parti. Script de map. Donc premièrement on récupère notre objet map sur lequel on travaille. Et puis lorsque. Un capteur est activé. Donc ça veut dire lorsque le joueur passe dessus. Alors il s'appelle sensor A1. Copier. Coller. Vous vous souvenez que vous pouvez accéder à n'importe quel objet. Entité de la map en mettant son nom. Sans avoir besoin d'avoir déclaré la variable. Avant. Elle est retrouvée automatiquement. S'il y a une entité qui a ce nom. Donc. OnActivating. C'est le même nom que. Que pour les interrupteurs. Qu'on a vu dans le chapitre 12. Si vous avez vu le chapitre 12. Alors. Et puis là. On va dire. Envoyer le héros. De. Sensor A1. Vers. Sensor A2. Et cette fonction. Envoyer le héros. On va l'écrire tout de suite. Alors. C'est une fonction. Locale. Parce que c'est une fonction qu'on déclare dans ce fichier. Et qui prend paramètres. Euh. First sensor. Je vais les appeler comme ça. Second sensor. Celle-ci. On ne met pas le mot clé local. Parce qu'en fait. On la déclare. Non pas. Dans le. Dans l'espace de nom. Du fichier. Mais on la déclare. Sur cet objet. Alors que celle-ci. C'est une variable. Comme celle-ci. Qui appartient. Oh. Allez. L'espace de nom. Du fichier. Bien que ce qu'elle soit de type fonction. Et que celle-ci soit de type map. Les deux sont en fait des variables. Enfin bon. Fin d'un parenthèse. Euh. En fait. Je fais une fonction séparée. Parce que. On va faire pareil pour les deux autres. D'ailleurs. On va le faire tout de suite. Quand on active le. Ah. Oui. Sensor B1. On envoie de B1 vers B2. C2. Et quand on active sensor C1. On envoie. C1 vers C2. Et donc là. C'est là qu'on va falloir travailler un peu. Euh. On a besoin des coordonnées du héros. Alors. Le héros. C'est une entité comme les autres de la map. Finalement. Comme les capteurs. Comme les tiles. Et. Qui a pour nous. Son nom héros. Ce qui veut dire. Qu'on peut. Y accéder. En tapant. Cette variable. Qui s'appelle héros. Comme ça. Alors. Get position. Get position. Renvoie. C'est une fonction. Qui renvoie. Trois valeurs. Parce que. En lieu. Les fonctions. Peut vous renvoyer. Plusieurs valeurs. Si vous allez voir. La documentation. Ça renvoie. X, Y. Mais aussi. Le layer. Comme le layer. On s'en occupe pas. Dans cette map là. On peut simplement. L'ignorer. Déclarer que deux. Variables. Et. Ça ne pose pas de problème. Ensuite. On va. Avoir besoin. Tiens. Je vais appeler. From. Et tout. Finalement. Ce sera mieux. From. Sensor. To. Sensor. From. J'ai besoin. Des coordonnées. Du premier. Capteur. From. Sensor. Get. Position. Toutes les entités. Cette fonction. Get. Position. Que ce soit. Des capteurs. Des. Ennemis. Des héros. Des coffres. Et puis. To. Sensor. Donc. Maintenant. On a toutes les infos. On va pouvoir faire notre petit calcul. Les nouvelles coordonnées du héros. Ça va être les anciennes coordonnées du héros. Plus. Les coordonnées du capteur d'arrivée. Moins les coordonnées du capteur de départ. Vous avez suivi ? Et pareil pour y. Et maintenant. On dit au héros d'aller dans ces nouvelles coordonnées qu'on vient de calculer. Set. Position. Hero. X. Hero. Y. Euh. Tout comme. Position. Qui renvoie trois valeurs. Cette position. Demande trois valeurs. X. Y. Et le layer. Mais le layer est optionnel. Si vous ne le mettez pas. Euh. Le joueur va rester sur le même layer. La même couche. Ok. Donc là. Je pense que. C'est bon. Je me suis fortement inspiré du code. De Renkineko. Alors. Donc là. Si je passe là. Est-ce que ça s'est produit ? Et oui. Je reviens en arrière. Je ne suis plus au même endroit. On a absolument rien vu. Là. Je suis revenu au même endroit. Là. Donc c'est très facile de se perdre. Après. On peut aller par là. Donc là. Logiquement. Je croyais qu'il y avait un téléporteur ici. Ah non. C'est une arrivée ici. Enfin. Quand j'ai un téléporteur. Un capteur. Par contre. Il y en a un là. Là. J'aurais dû me retrouver tout en haut à droite de la map. Mais apparemment. Non. Je ne suis pas tout en haut à droite de la map. Puisque je peux continuer. En fait. Je peux marcher à l'infini aussi. Dans cette direction là. Donc ça. C'est du pur bois perdu. Et puis si je vais par là. Donc là. Je suis en bas à droite de la map. Ça y est. J'ai dû être téléporté. Quand je suis passé. Quand je suis passé là. Donc tant qu'on va en bas à droite. Ou en haut à droite. C'est infini. C'est très très facile de se perdre. Si on finit par revenir. Ah bah là. Maintenant on est. On est au bord de la map. Tiens. C'est bizarre non ? On a marché des kilomètres vers la droite. Et puis on revient à gauche. Hop. On est au bord. Bizarre bizarre. Ok. Si on essaie de revenir à l'entrée. Ça y est. Je suis revenu à l'entrée. Encore une fois. Si je viens là. J'y suis plus. Ok. Bah ça marche bien. C'est cool tout ça. Alors si vous voulez faire ça. Dans un vrai jeu. Vous aurez des. Des petites subtilités. En plus. Dont j'ai pas encore parlé. C'est que. Vous allez. Là c'est une map complètement statique. Donc ça fonctionne bien. Mais si vous ajoutez des buissons. Ou des herbes. Le joueur va pouvoir couper. Donc là c'est prévu de mettre des herbes en fait. Alors je vais le faire pour vous montrer. Destructible. Attendez. Je dois voir des modèles d'herbes dans outside store. Non. Outside store. Ah non. J'ai pas fait les herbes. J'ai fait que les buissons. Euh. Ok. Bah c'est pas grave. Je vais faire des herbes. Sprite. Grass. On peut pas soulever une herbe. On peut couper une herbe. Et puis ça. De toute façon. Quand on peut soulever. Ça change rien. Special ground. Il faut mettre grass. Voilà. Pour que. Il y ait. Le petit graphisme d'herbes. Qui s'affiche en dessous. Du joueur. Voilà. Donc. Je disais. Si on met de l'herbe ici. Et donc. On la met aussi. Là. Bien sûr. J'ai raté mon coup. Et on la met aussi là. Tac. Donc. Vous doutez bien. On aura un problème. Ah. J'ai pas l'épée. Je vais faire très rapidement. Un coffre avec l'épée. C'est juste pour vous montrer le problème. Je sauvegarde. Donc. J'en avive mon coffre. Parce que. Lui aussi. Il va perturber notre énigme. Visuellement. On va le voir apparaître ou disparaître. Voilà. Donc. Là je suis. Pour l'instant. Ici. Si je coupe l'herbe. Et que je vais là. On va se rendre compte. Qu'on est arrivé à un autre endroit. Voilà. L'herbe est revenue. Parce que c'est. Je suis plus au même endroit. Donc. C'est un souci. Alors. La solution. On va pas le faire dans l'épisode. Mais. Ça peut être un exercice intéressant. C'est. Euh. De faire du code. Qui. Quand vous. Vous activez un. Un capteur. Par exemple. Quand vous activez ce capteur là. Euh. Il faut modifier l'état de l'herbe qui est là. Pour qu'elle respecte. Euh. L'herbe qui est là. Donc. C'est. Un peu. Euh. Un petit peu long à faire. Mais. Euh. Ça marche. C'est faisable. C'est. Et. Alors. Si vous mettez des ennemis. Parce que dans les vrais bois perdus. Normalement. Il y a des ennemis. Quand même. Le problème est encore plus compliqué. Parce que. Les ennemis. Ils peuvent bouger. De toute façon. On a pas encore vu. Les ennemis. Mais. Euh. C'est aussi. Faisable. Simplement. L'idée. Que quand vous. Envoyez le héros. D'un point à un autre. Euh. Vous envoyez les ennemis. Qui sont. Dans la même région. Avec la. Vous défait. Vous donnez. Des ennemis. Les ennemis. Le même déplacement. Que celui que vous venez de donner. Aux héros. Mais. Seulement. Aux ennemis. Qui se trouvent. Dans l'écran. Donc. Faut faire un petit calcul. De coordonnées. Par rapport. A la position. Des ennemis. Autour du joueur. Des ennemis. Proche du joueur. Euh. Et. D'ailleurs. Si vous mettez. Dans. Vos buissons. Vos herbes. Des trésors. Eux aussi. Vous devez les traiter. Lorsque vous téléportez. Vous modifiez la position du joueur. Donc. Euh. Oui. C'est un peu compliqué. Mais c'est faisable. Euh. Voilà. C'est tout pour cet épisode. Euh. Vous savez maintenant utiliser les capteurs. Les capteurs. En soi. Il n'y a rien de plus simple. C'est un objet qui. Euh. Lorsque l'objet marche. Le joueur passe dessus. Euh. S'active. Par le biais de cet événement. Un activated. Et après. C'est à votre script. De faire. Ce qu'il veut. Donc. C'est complètement. Customisé. Il n'y a pas de. De comportement. Que vous pouvez définir. Dans l'éditeur. Il n'y a pas de comportement prédéfini. Ici. Mais c'est à vous d'en faire. C'est à vous de les faire. Ok. Euh. J'espère que vous avez trouvé cet épisode. Aussi rigolo. Que moi je l'ai trouvé. Et. On se retrouve. Samedi. Pour le. Quatorzième chapitre. Dans lequel. Nous allons. Afficher quelque chose. A l'écran. Je veux dire. En plus de la map. On va afficher un compteur de rubis. Qui sera là en fait. Ok. A samedi. Ciao. Tu es une machine tak Loké ? Je ne faut pas tous.